Bonjour à tous, pour ce troisième épisode de la série consacrée à Parasite et Super Parasite, pour les clones de Clouds de Mutable Instruments, on fait le focus sur le dernier mode de Super Parasite, Spectral Clouds. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Sengs, ainsi qu'aux adhérents à la formule j'aime ce que tu fais, c'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Sengs sous chaque vidéo, j'avoue franchement ça motive. Le mode nuage spectral est un filtre multibandes avec modulation de bandes de fréquences aléatoires, les divisions logarithmiques du spectre de fréquences donnent un filtre à morphing continu. Afin de rendre évidentes les subtilités produites par les différents contrôles, j'ai choisi d'utiliser une boucle de batterie que l'on entend dans le fond, mais ce mode est bien entendu ouvert à tout type de son, en fin de vidéo je passerai quelques échantillons type Field Recording pour des textures vraiment étranges. Avant de commencer le détail des fonctions, deux petits exemples d'utilisation, le premier façon envoie, retour sur la même percussion pour ajouter de l'ampleur, et le second en mode sound design de texture à partir du même échantillon, gelé via freeze, histoire de se faire une idée des possibilités offertes ici. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, maintenant détaillons la fonction de chaque contrôle et leur entrée CV respective. Position slash Frequency Band Probability définit la probabilité qu'une bande de fréquence soit activée. En bas, toutes les bandes de fréquence sont désactivées. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Density slash Filter Smoothing définit l'intensité du lissage sur la division des bandes de fréquence ainsi que les variations d'atténuation des bandes de filtres lors des événements en entrée trigger. En bas, les changements de filtres sont appliqués immédiatement alors qu'en haut, la configuration actuelle du filtre est maintenue. Size slash Frequency Band Division contrôle le nombre de bandes de filtres et leur largeur de fréquence correspondante. En bas, le spectre de fréquence est divisé en 4 bandes de filtres et en haut en 128 bandes. Le spectre de fréquence indépendé. Dans votre étude. Les changements de fréquence indépendé. Le spectre de fréquence indépendé. Il y a des étude. Il y a des déquisitiones indépendé. Deuxième requête indépendé. Le spectre défi de sonné en repoussion et débendé. Le spectre d'étude. Le spectre d'études à la différence entre fréquence et l'épée. Les changements de flack, les mémoires en éthes, le spectre d'études. Le spectre d'étude. La texture du filtre définit l'intensité de lissage sur la division des bandes de fréquences ainsi que les changements d'atténuation de bandes de filtres pendant les événements trigger input. En bas, les changements de filtres sont appliqués immédiatement. En haut, la configuration actuelle du filtre est maintenue. Wet équilibre entre le signal d'entrée et la sortie de spectral clouds. Notez que les distorsions chaudes ainsi que la réverbération de clouds sont appliquées après le dry wet. Stéréo slash probability of random filter changes définit la probabilité d'événements simulés en entrée trigger. En bas, les événements de déclenchement simulés sont désactivés et les reconfigurations aléatoires du filtre ne se produisent qu'à la réception de signal suffisamment chaud en entrée trigger. feedback slash warm distortion ajoute un effet de distorsion au saut chaud appliqué après le dry wet. reverb contrôle l'apport de la réverbération de clouds appliqué après le dry wet. Enfin, tune ou pitch modifie la hauteur appliquée à la sortie de spectral clouds et l'entrée trigger randomise l'ensemble des bandes de fréquences actives et définit leur intensité d'atténuation aléatoire. Notez que ces événements de déclenchement peuvent également être simulés avec le rotatif stéréo slash probability comme vus plus tôt. Pour terminer, passons quelques exemples type Field Recording. Field Recording. Thank you so much for watching! Directed by Lino in 4 ikal 게 3 1 1 3 4 1 4 Sous-titrage MFP. ... 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